salut loïs salut sébastien comment tu vas nickel et toi écoute ça va très bien ce matin on va se faire un petit échange entre toi et moi on va parler de tout et de rien de choses très complexe certainement et des choses très simples et puis on va se laisser s'écouter l'un et l'autre c'est vrai mais comme on est passionné on a toujours des choses complexes dans notre tête et pour essayer de les vulgariser un peu pour ce soit accessible absolument on commence par quoi et bien écoute on peut commencer sur l'état naturel de l'homme comment est ce que lui il est à la base de son environnement comment est ce qu'il évolue qu'est ce qui il a fait évoluer voilà on peut essayer de discuter sur ces sujets qui sont très passionnants de savoir en fait même à partir du début d'ailleurs y a-t-il eu un début on ne sait pas qu'est ce qu'il était qu'est ce qu'il est devenu par quelles étapes il est passé j'en sais pas grand chose mais j'ai appris beaucoup de choses aussi tout ce que je sais c'est que je sais rien on va essayer de parler de rien en essayant d'expliquer tout il ya un truc qui me fascine c'est qu'il ya des choses des fois qu'ils sont difficiles à mettre en évidence et par exemple le début de l'espèce humaine quand est ce que c'était et les premières traces donc elle date il ya environ trois mais c'est déjà c'est très très imprécis c'est environ 300 350 mille ans mais c'est les premières traces en fait c'est les premières choses qu'on a réussi à mettre en évidence elle serait autour de la tanzanie et du coup probablement qu'on viendrait de du grand continent qui est le continent africain mais en fait il est fort probable que notre espèce en considérant que notre espèce c'est les homo sapiens bah qu'on alors je suis pas anthropologue mais qu'on est qu'on est évolué depuis des millions d'années en fait mais c'est juste que on n'a pas ce qu'il faut pour le mettre en évidence et du coup ce que nous on peut mettre en évidence c'est seulement les choses qui ont tenu le test de la durée et c'est déjà bien assez difficile de trouver des vestiges des termes romains de trouver des choses qui au final date il y a même poussière poussière dans l'histoire de notre humanité qui était par exemple il ya 2000 ans 3000 ans donc voilà première chose simple qui me fascine moi c'est parce qu'il ya une application très concrète à là ce que je viens de dire aussi c'est par exemple par rapport à la science on pense connaître plein de choses grâce à la science et au final il ya quand même des choses que qui sont très compliquées à démontrer ou alors on démontre une chose a qui en fait est qui qui est contradictoire avec la chose b dix années plus tard il ya beaucoup de théorie quand même dans tout ça ça reste toujours des hypothèses émises par des gens qui ont étudié des choses qui ont été retranscrites mais qui c'est toujours une théorie de la théorie et je pense concrètement que personne ne sait et la science par pas le but de la science est toujours de se remettre en question et au jour d'aujourd'hui on a quand même du mal sur les bases scientifiques existantes à se remettre en question parce que la science maintenant et et est payé par par des gens qui ont un but lucratif comme on dit celui qui paye l'orchestre choisit la musique et donc aujourd'hui la science dit à des centaines d'années ou même quelques dizaines d'années et peut-être différente que celle qu'on vit aujourd'hui malheureusement mais il ya quand même des des gens qui observent qui ont des d'autres théories encore puisqu'on peut parler que de théorie puisqu'on n'est pas contemporain du passé mais c'est vrai que c'est la science ça reste ça reste paradoxal il ya deux sciences réellement j'ai l'impression au jour d'aujourd'hui il ya une science soit des lobbies et une science de scientifique ouvert d'esprit parce que tu penses si il ya un peu par rapport à par rapport à cette science là en fait je pense que déjà de base on avant donc disons il ya 300 ans il ya mille ans la science existait mais dans tous les cas on n'était pas parfait il y avait dans tous les cas des injustices et aussi dans la science sauf que la différence avec aujourd'hui c'est que en gros le monde est mondialisé aujourd'hui la science aussi est mondialisée les décisions de santé elles sont quand même presque mondialisée quoi et ce qui fait que une opinion donc par exemple une la recherche scientifique va indiquer quelque chose et du coup les conséquences au lieu d'être sur une tribu de 150 personnes et bien là ça va être sur toute une population et du coup c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui c'est pas parce que ce que je est meilleur ou moins bon ou moins bien intentionné quand on est quand on fait de la recherche scientifique qu'il ya 100 ans c'est probablement pas le cas je pense qu'on est pareil mais par contre que les conséquences elles sont beaucoup plus importantes parce que aujourd'hui c'est la société de l'hyper communication et puis de l'hyper connexion et du coup les les erreurs qu'on peut faire dans la science parce que la science est faite par des scientifiques les erreurs qu'on peut faire peut peuvent être peuvent se répertorier sur beaucoup plus de monde se répercuter par contre sur beaucoup plus de monde et ces erreurs effectivement en général moi je voilà je suis pas un complotiste en général se font quand même de bonne foi c'est à dire qu'on peut faire des erreurs dans nos recherches scientifiques bah juste parce qu'on s'est trompé donc en général c'est le cas par exemple tous les biais qui peut y avoir donc on prend deux populations qui en fait de base ne sont pas assez identiques et du coup après on trouve des résultats de santé ou des résultats de peu importe quelle variable on mesure des résultats différents et puis on dit ah bah c'est à cause de tel facteur maintenant en fait à la base il y avait des biais de confusion et mais que aujourd'hui évidemment et ça c'est là aussi où ça rejoint quand même ce que je disais au début c'est que on n'est pas forcément meilleur dans on n'est pas forcément mieux intentionné qu'avant mais sauf qu'aujourd'hui l'accumulation des ressources concerne aussi les gens qui font la science et l'accumulation des ressources aujourd'hui c'est l'accumulation de l'argent et donc la science c'est vrai est impactée je ne pense pas qu'elle est contrôlée à 100% pas de réponse blanc ou noir je ne pense pas non plus qu'elle est contrôlée à 90% je dirais pas de pourcentage mais il y a clairement un impact de l'argent de et donc de des laboratoires pharmaceutiques mais aussi de l'industrie agroalimentaire sur la science parce que parce qu'il y a des intérêts et il y aura toujours des intérêts dans notre monde et du coup je pense juste que il faut en être conscient déjà il faut juste être conscient que quand on nous dit quelque chose qui vient des sources mainstream qui vient vraiment des sources les plus les plus comment dire voilà bfm tv et tout que de base ça veut dire qu'elles ont et qu'il y a un intérêt derrière et il faut ça veut pas dire qu'il faut pas le respecter mais que juste il faut être critique ouais alors moi tu vois quand on parle de science on parle souvent de la science de la santé tu vois alors que ça c'est une science parmi des milliers d'autres sciences la science de l'art c'est une de c'est une science on a tous une science personnelle c'est à dire pour moi une science c'est c'est un savoir qu'on remet en question et qui évolue donc je je suis je me base pas toujours sur la science des technologies ou de la santé qui celle là appartiennent à au plus grand nombre et comme tu le dis le problème c'est que on avance tous on avance tous de façon uniforme et ça c'est un problème puisque comme tu dis les échecs on les vit tous ensemble alors qu'avant on pouvait se tromper et apprendre des erreurs des autres alors qu'aujourd'hui on fait les mêmes erreurs que les autres et on a du mal à apprendre on apprend de nos propres erreurs sauf que c'est plus compliqué ou en tout cas on passe par ce processus de d'échecs alors qu'on pourrait très bien apprendre des erreurs des autres et là on n'est pas tous les mêmes à faire les échecs mais j'aime bien parler aussi de toutes les autres sciences qui existent et des sciences qui sont basées sur l'observation de la nature des sciences qui sont basées sur l'observation de soi-même des sciences qui sont basées tout un tas d'autres sciences qui sont bénéfiques et qui sont pas sous l'oeil du complotiste ou sous l'oeil tu vois tout ce que je veux dire donc moi il y a des sciences que que je découvre au fur et à mesure des rencontres avec les gens des échanges que je peux avoir et je et on peut aussi développer sa propre science développer sa propre vision du monde et ensuite pouvoir la partager et la transformer en une science qui pourrait devenir universelle donc j'aime bien aussi élargir le spectre des sciences sans porter le trouble sur cet aspect qui est oui comme on vulgarise en disant complotiste mais en fin de compte on est juste des gens qui réfléchissons il ya juste des gens qui réfléchissent et qui se posent des questions tout simplement alors on appelle hpi ou tdah ou je ne sais quoi mais en tout cas on réfléchit donc donc c'est toujours intéressant de pouvoir élargir le spectre des possibles et les meilleurs scientifiques sont toujours de bons observateurs léonard de vinci et isaac newton ils ont juste su enfin ils ont su observer et ensuite déduire et créer mais par exemple léonard de vinci son grand père lui disait tout le temps en italien je sais pas comment on s'est appris l'autre chose je sais plus comment on dit mais qu'en gros il disait ouvre l'oeil tout le temps et c'est vrai que d'ouvrir l'oeil bah enfin créer son esprit critique c'est la chose qui nous permet comme tu dis je pense aussi de créer un peu sa propre science et de alors on peut toujours ouvrir l'oeil sur les tout dépend de nos sources mais la source qui est la moins biaisée possible clairement c'est celle de la nature donc ça prend plus de temps c'est pas des informations qui sont déjà qui sont déjà transformés mais qu'un peu comme des aliments mais au moins c'est la source je pense la moins biaisée possible par rapport à une source qui est déjà transformée par d'autres personnes nous mêmes là on est en train de transformer des sources qui est celle de la nature et c'est clair que quand on va sur bfm tv ou d'autres sources qui parlent de science ou d'autres choses mais au final tout est science même les relations c'est de la science et bien il faut juste garder cet esprit critique je suis entièrement d'accord oui parce que l'architecte quand même du monde dans lequel on évolue et quand même on parle de ça en fait simplicité et complexivité c'est tellement simple d'évoluer dans ce monde de de faire des choses bien ou mal de dire de parler de sauter de courir de voilà où il se passe tellement de choses très simples et finalement c'est hyper complexe quand on regarde au plus petit de nos cellules il y avait une complexivité extraordinaire il y a une autonomie extraordinaire c'est à dire que mes doigts bougent mes yeux qui enfin tout ça se fait automatiquement quand je dors le véhicule reste en vie c'est quand même hyper complexe de faire tourner une machine comme ça pareil pour faire tourner un téléphone ou une voiture alors les mécaniciens vont dire maintenant c'est très simple il faut un carburateur il faut associer ça mais quand même il a fallu imaginer toute cette complexivité de choses pour que tout simplement on tourne la clé et même en automatique maintenant ça avance donc c'est on est dans un monde assez paradoxal où tout et son contraire existe en même temps et c'est parce que tout et son contraire existe que en son centre bah il ya de la simplicité mais dans les deux côtés c'est hyper complexe que ce soit dans les extrêmes que ce soit dans dans tout ça c'est toujours très complexe d'aller s'insérer et quand on va au milieu c'est plutôt assez simple c'est marrant parce qu'au mois de décembre je me suis dit plusieurs fois ça par rapport à au fait que on a on a très souvent deux extrêmes et deux extrêmes qui pourtant sont contradictoires et mais vraiment j'ai régulièrement pensé et l'exemple typique c'est je me disais les pour moi je pense que les convictions sont un grand ennemi de la vérité que l'on base beaucoup nos convictions en tant qu'être humain je dis pas voilà je critique pas les autres j'y lui aussi mais le but c'est peut-être de diminuer ça quand même c'est nos convictions sont un ennemi de la vérité et en plus on base nos convictions sur des émotions en général au lieu de les baser sur la logique sauf que donc là j'étais si tu veux j'étais un peu persuadé de cette pensée là sauf que bah imagine t'es pas convaincu au fond de toi que bah qu'il faut que tu vives par exemple bah au final du coup tu vas plus tu vas plus réussir à vivre où t'es pas convaincu que tu vas réussir à courir le 100 mètres en 13 secondes et bah tu vas jamais y arriver du coup en fait c'est tout et son contraire en fait se vérifie régulièrement dans notre vie et ça c'est vraiment quelque chose une question je me suis posé plusieurs fois et j'ai toujours pas la réponse au mois de décembre je me disais c'est quand même fou à chaque fois que je suis convaincu d'un truc j'ai vraiment des bons arguments pour défendre ce truc là mais derrière je pense à son contraire qui est aussi clairement défendable et ça me fait penser à charlie munger qui est décédé il ya pas longtemps qui a un grand investisseur qui du coup qui détient bon le fond le fond d'investissement berkshire hathaway avec le fameux variant de fête donc c'est une personne qui a sept ou huit ans de plus que variant de fête et donc c'est des grands grands investisseurs et charlie munger pour le pour paraphraser un peu sa pensée mais c'est il dit que on ne devrait prendre on ne devrait avoir aucun avis avant d'être capable de défendre la vie opposée mieux que cet avis là et pas pour pas pour être l'avocat du diable mais plus pour être pour rester critique tout le temps pour se dire ok j'ai vraiment les années les arguments a qui vont qui vont dans un sens les arguments b qui vont dans un autre sens et maintenant je peux faire une décision éclairée et je vais pouvoir défendre le capitalisme alors que alors que je comprends tout sur le marxisme ou défendre le marxisme alors que je alors que je je connais tous les arguments qui vont pour le capitalisme et comme je disais la réponse se trouve probablement un peu entre les deux mais pas forcément à 50% c'est exactement ça moi je ce que je reproche au gouvernement quand je vois cet hémicycle plein de gens bien intentionnés de tous les côtés et qui font de leur mieux qui pense vraiment que leur opinion est la meilleure et qu'ils les défendent mais le compromis et ou en fait pourquoi choisir un camp ou un autre et non c'est justement ça le souci c'est justement dans cette voie du milieu dans cette divagation entre les eaux que se trouve quelque chose de plus sain de plus équitable de plus éthique et que ce soit dans un extrême ou un autre les idées sont bonnes parce que c'est la propre vérité de chacun mais pourquoi se battre en fait puisque on est dans le vivre ensemble et en fin de compte on on divise alors je veux bien que il est toujours soit ce vivre ensemble cette division qui soit deux opposés mais c'est justement dans le compromis dans le dans le consuel qu'il faudrait pouvoir évoluer et je crois que c'est là où tous les gens se perdent en voulant défendre leur position alors que leur position n'appartient qu'à eux mêmes en fait un et que d'autres peuvent partager mais c'est c'est ça il faut vraiment pouvoir comme tu le dis aussi être dans le regard de l'autre aussi pouvoir se dire ma place ma appartient par rapport à mon vacu par rapport à ma situation actuelle mais celui qui en fasse comment le vit-il comment est-ce qu'il vit ce que je dis puisque ce que je dis ne m'appartient qu'à moi mais je l'envoie et notre en face le reçoit comment lui peut-il le recevoir est-ce que je me fous de ce que il reçoit et donc je lui laisse faire son propre avis et vivre cette réalité face à ce que je dis ou est-ce que j'ai un peu de respect quand même pour l'autre et en même temps l'autre c'est moi puisque en face il est aussi quelqu'un qui évolue avec moi c'est quand même il faut qu il faut pouvoir toujours voguer entre ces deux extrêmes et arriver au milieu oui mais ça c'est la c'est la beauté de la vie quand même c'est la beauté de la vie en société c'est que on peut avoir un impact que quand même objectif qui soit positif sur les autres tout comme on peut être impacté positivement par les autres et la clé c'est d'être ouvert en fait c'est que quand on dit quelque chose et que la personne n'est pas d'accord qu'on se dise que le faire aiguise le faire que c'est grâce à la résistance qu'on progresse et donc c'est grâce au débat aussi qu'on va progresser donc parce que les gens qui ne progressent pas c'est des gens qui vont vraiment je reviens sur les convictions c'est les gens qui sont trop convaincus d'un truc j'ai pas qu'il faut du coup qu'il ne faut jamais être convaincu de quelque chose du coup mais qu'ils sont vraiment trop convaincu de quelque chose et du coup qui ne vont jamais remettre en question jamais être assez ouvert pour remettre en question ce qu'ils pensent et donc la clé est d'être ouvert et puis de comprendre que je pense alors ça c'est juste mon opinion mais comme tu le dis c'est de trouver le juste milieu et c'est en fait on pique l'idée à aristote et probablement à d'autres personnes avant mais que aristote il dit par exemple que le juste milieu bon il faut trouver le juste milieu et que le juste milieu entre le courage et la lâcheté il n'est pas que dans 50% des cas vous soyez lâches que dans 50% des cas vous soyez courageux plutôt plutôt du côté courageux quand même le juste milieu mais pas non plus téméraire trop intrépide tête brûlée etc et humble aussi et garder lui alors l'humilité ça c'est c'est le plus dur au final c'est le plus dur parce que du coup après on est convaincu de nos opinions de tout et et le but c'est de garder ce pied sur terre là parce que sans cette humilité en fait c'est impossible de progresser c'est vraiment impossible on peut progresser un petit moment mais sauf que sans l'humilité ça voudra dire que on sera opaque aux connaissances qui viennent de l'extérieur or ça c'est encore ma pensée mais on pense là je vais mettre tous et toutes les personnes qui méditent à dos mais on pense que une grosse partie de la de la progression personnelle et aussi de la maîtrise de soi vient de la méditation et moi je enfin bon je suis pas un pro de la méditation donc je parle de quelque chose là qui que je connais pas spécifiquement mais par contre je pense que la réponse aux questions qu'on se pose statistiquement se trouve davantage dans les sources extérieures l'observation de la nature comme on a dit l'écoute des autres ok la deux oreilles une seule bouche là je suis en train de parler mais en vrai on a deux oreilles donc on est censé plus écouter que parler et du coup elle vient plus de l'extérieur que de d'aller je sais pas trouver une réponse intérieure pendant un pèlerinage de 60 jours je dis pas qu'il faut pas faire un pèlerinage 60 jours mais que on apprend beaucoup plus des personnes qui se sont déjà posé des questions des personnes qui sont humbles et qui qui ont notre meilleur intérêt dans leur coeur mais en tout cas voilà des personnes ou alors des personnes référentes dans un sujet et derrière on apprend plus et mais tout en gardant l'esprit critique sans croire aveuglément toujours remettre en cause ouais je suis presque d'accord et presque pas d'accord parce qu'en fait dans la méditation moi j'ai pratiqué où j'ai essayé de pratiquer en fait les vrais instants méditation j'ai eu c'est tout le temps où j'étais au jardin où je travaillais en maraîchage et où je je bêchais je désherbais et là ce sont des vrais instants méditatifs puisque on est dans un faire on fait quelque chose avec ses mains qui est de l'automatisme quelque chose qui est répétitif et du coup ça laisse la possibilité à l'esprit de divaguer en même temps on est concentré sur une gestuelle et en même temps l'esprit divague et on peut à ce moment là s'interroger réfléchir est ce que parce que méditer est ce que c'est observer ou est ce que c'est réfléchir à c'est toujours entre ces deux là que se trouve la réponse et j'ai beaucoup écouté de gens qui avaient des paroles très sages notamment abandonné j'écoutais beaucoup ça de gourou tu sais qu'il ya beaucoup de paroles de sagesse comme ça et puis en même temps il disait beaucoup de conneries aussi tu vois après quand on réfléchit à ce qu'il dit c'est ce qui lui appartient c'était dans son temps c'était dans sa civilisation même s'il s'explique au plus grand nombre mais pour ceux qui réfléchissent comme lui tu vois il donc tout ça ça reste quand même très volatil le fait de réfléchir à chaque fois qu'on va penser quelque chose au moment où on va le capter on sera déjà dans l'erreur et c'est toujours dans l'instant de lâcher prise dans les compréhensions me viennent moi quand je ne réfléchis pas j'ai arrêté de me poser des questions et et de me demander des choses parce que finalement les réponses je sais que je les ai déjà en moi et finalement ne suffit il pas de faire ce qu'on a envie de faire de faire ce qu'il ya à faire devant soi et d'observer le résultat puisque la connaissance c'est bien on va méditer on va réfléchir à quelque chose on va essayer d'y trouver une connaissance mais la connaissance est quoi sans l'expérience puisque l'expérience est bien plus importante que la connaissance donc maintenant j'ai arrêté de chercher de la connaissance j'en ai accumulé donc à la base il faut en avoir pour comprendre que l'expérience a bien plus de poids dans dans l'activité et dans la réflexion et grâce à cette expérience j'en prends une compréhension qui devient une connaissance et qui me permet de continuer l'expérience et de upgrader en fait l'expérience un homme c'est la phrase de hardwick je crois un homme qui a l'expérience n'est jamais à la merci d'un homme qui à l'opinion et oui l'expérience je suis convaincu aussi c'est quelque chose d'important même l'expérience dans quoi tu vois dans quoi est ce que tu vas lancer ton expérience est ce que c'est la bonne chose est ce que c'est la bonne chose pour toi je veux dire tu vois c'est il vaut mieux enfin la connaissance est quand même tout aussi importante que l'expérience quoi parce que sans la connaissance tu peux tu peux expérimenter ce que tu veux mais mais si tu le fais sur la mauvaise chose ou alors de la mauvaise façon bah au niveau résultat de tes résultats personnels tout comme les résultats positifs sur les autres ils sont questionnables quoi ils sont si on les mesure ils seront moins bons que si tu as passé du temps à la connaît à la effectivement l'accumulation de la connaissance et l'accumulation de la connaissance difficile d'y accéder tout seul c'est possible au jour d'aujourd'hui toutes les connaissances est disponible sur le net moi à mon accord quand j'avais 15 ans ou 20 ans si j'avais à la disposition de ce qu'on les jeunes aujourd'hui avec youtube et autres je saurais faire la guitare je saurais faire du piano je saurais faire plein de choses en fait ils ont à disposition tant de connaissances et savent tellement rien faire tu vois ce que je veux dire c'est pas parce que tu as une connaissance sur un sujet que tu l'approfondis que tu l'approfondis en fait tu as tu as un super cerveau mais tu sais rien faire de tes mains à quoi ça sert dans le monde dans lequel on vit d'avoir un super cerveau si c'est pour dépendre complètement des autres regarde les compétences qu'avaient nos grands-parents et nos arrières grands-parents ils avaient peut-être pas trop de connaissances mais ils avaient un sacré savoir ils avaient de sacrées compétences ils n'avaient pas besoin de l'autre ils étaient tous autonomes et savait s'entraider les uns les autres ils avaient beaucoup plus de savoir être que de savoir et de savoir faire plutôt que que de que de avoir tu vois du là du avoir pour être du avoir pour faire non il savait faire et il savait être déjà quand on apprend sur internet ou voilà quand on apprend comme ça ça vient de l'extérieur déjà ça vient de l'extérieur mais ensuite pourquoi est-ce qu'on apprend moins bien sur internet en tout cas voilà encore on peut on peut vraiment bien apprendre sur internet mais bon si si on caricature et qu'on dit que les jeunes d'aujourd'hui ne savent rien à cause d'internet et tout je suis pas forcément de cet avis mais quand même admettons que voilà que ce point de vue est plus vrai que faux bah la grande raison quand même c'est que nos grands-parents comme tu dis et puis les dizaines de milliers de générations des personnes qui les ont précédées et bien ils apprenaient d'une façon toute simple c'est ils suivaient la personne en fait ils suivaient la personne qui savait et qui avait l'expérience et qui avait l'intérêt du padawan dans leur coeur et ces trois gros critères sont importants mais ensuite c'est de passer du temps avec la personne qui a l'expérience les compétences les connaissances et de passer du temps du coup il ya c'est un peu comme aujourd'hui on essaye un peu de trouver le raccourci avec avec je sais pas par exemple du contenu sur internet avec des pages instagram qui vont vous apprendre des choses c'est vrai on vous apprendre des choses mais vous n'avez pas l'histoire globale et puis ça rien à voir avec le fait de par exemple pour apprendre à jardiner bah vous pouvez regarder 60 réels sur comment jardiner ou alors vous pouvez suivre votre grand-père qui va vous montrer et même sans l'expliquer en fait on apprend par imitation depuis notre naissance et du coup même sans expliquer votre grand-père en fait si vous passez du temps à juste dans le jardin avec votre grand-père sans qu'il vous explique même en général il va vous expliquer mais sans qu'il vous explique vous allez être un bien meilleur jardinier que si vous connaissez toute la fin vous n'allez pas la connaître mais que si vous regardez 60 réels sur le jardinage du coup je pense que ça c'est quelque chose duquel on s'est déconnecté dans notre pédagogie dans notre apprentissage les cours en amphithéâtre c'est un professeur qui donne une science pas forcément fausse mais mais avec la mauvaise méthode du coup parce que il est devant 500 mille étudiants mille étudiants qui ne remettent jamais en question du coup aussi cette connaissance là alors que la base de la connaissance par exemple pour les les auteurs qui ont traversé les âges comme par exemple le socrate platon aristote bon là c'est des philosophes mais bon la philosophie c'est ma conviction personnelle mais que la philosophie quand même la base de la vie et bien c'était toujours grâce au débat socrate il invitait il invitait vraiment les gens de sa cité à réfléchir par eux-mêmes et c'est pourquoi d'ailleurs il a été condamné à mort donc là aujourd'hui le but c'est je pense de se reconnecter en tout cas si on a la soif de la connaissance et de l'expérience c'est de se reconnecter à cette méthode là et cette méthode est toujours possible je suis pas non plus un sophiste naturaliste enfin je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit ça c'est que comme quoi ok tout ce qui vient de la nature est forcément bon alors je suis quand même un petit peu de cet avis là mais qu'il faut s'accompagner des bonnes personnes donc parce qu'il faut comprendre qu'on apprend mieux grâce aux personnes parce que c'est dans notre adn de suivre quelqu'un qui nous montre la voie et on apprend par osmose et de la suivre mais voilà cette personne là en général est rare comprendre ça aussi oui moi je suis l'avis mais c'est surtout dans le fer tu vois il faut faire et l'un va pas sans l'autre la connaissance va pas sans l'expérience et je pense que au jour d'aujourd'hui je dis pas que tous les jeunes ne savent rien faire c'est pas ça mais en majorité il ya quand même une grande partie des jeux alors les jeunes c'est quoi les jeunes est ce que c'est les 8 10 ans ou est ce que c'est les 15 20 ans tu vois ce que je veux dire il ya quand même un gap à chaque fois et les générations qui arrivent font beaucoup moins de choses tu vois très peu de gamins en train de jouer dans la rue au ballon en train d'aller faire du vélo tu vois très peu de gamins à être invité chez l'un chez l'autre en tout cas moi je le vois les anniversaires sont moins réguliers il n'y a pas de fête comme nous on faisait moi j'étais invité tous les mois chez des copains à faire des anniversaires à faire la fête à faire et pareil pour mes parents qui étaient beaucoup plus invités les ans chez les autres alors peut-être que chez d'autres ça se passe ça se passe encore mais le monde a bien évolué c'est bien divisé et faire reste toujours une quelque chose du c'est le principal pour pouvoir acquérir quelque chose on a beau observer tant qu'on ne fait pas t'as beau faire du jardin accompagné qui tu veux si c'est pas toi qui mets la graine de la façon dont tu l'as planté à quel moment tu l'as planté d'observer il ya tout un contexte général et et au jardin c'est quand même assez extraordinaire parce que la science du jardin est extraordinaire moi ça fait plus de 20 ans que je jardine et chaque année est nouvelle t'as beau essayer d'amener la même technique elle va pas forcément bien marché parce qu'il ya la météo tu auras changé de quoi tu auras changé de terre tu auras changé tout un tas de trucs et puis en plus tu vas pouvoir évoluer toi ça dépend aussi de l'émotion que tu auras à l'intérieur même de ton jardin où tu vas planter les choses oui là on peut vraiment parler de la mémoire de l'eau et donc tout ce que tu vas impacter si tu es en colère au jardin ou si tu es pas en colère tout ça ça rentre vraiment en ligne de compte et tu peux expérimenter les choses avec un endroit du jardin et un autre et puis il ya toutes les autres sciences comme l'électroculture la biodynamie parler avec les élémentaux tu peux faire plein de choses qu'est ce qui est bien qu'est ce qui pas bien je ne sais pas mais en tout cas l'expérimenter reste c'est rigolo c'est une étape hyper importante expérimenter absolument on devrait là on devrait expérimenter beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement pourquoi est ce qu'on n'expérimente pas plus parce que déjà on peut avoir peur 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 des conséquences et ou alors on a été entre guillemets traumatisés dans notre amygdale dans notre cerveau par une expérience qu'on juge comme négative alors qu'en fait on y a survécu en général si on voit cette vidéo alors on utilise la question qu'est ce que je risque mon fils à quatre ans à la force de remuer dans tous les sens et un jour il m'a dit bon ben papa bon ok mais qu'est ce que je risque super question ça ça c'est une excellente question à se poser parce que en général tu peux dire bon bah au pire pas grand chose mais bon toujours trouver le milieu de ne pas être une tête brûlée non plus oui parce que si on est trop porté vers vers l'action justement ta grande chance d'en baisser t'es quand même vrai bon là ça après on va rentrer dans un truc métaphysique et tout notre date de mort est ce que est ce que c'est le plus important et de la repousser le plus je sais j'ai pas prétend absolument pas avoir la réponse à cette question mais juste je voulais dire sur le fait que ok aujourd'hui on est beaucoup plus passif que actif pourquoi bah parce que je pense que c'est tout la réponse elle est souvent neuroscientifique quand même parce que notre comportement il est basé quand même beaucoup sur notre sur notre sens du cerveau même s'il ya plein de choses qu'on connaît pas encore sur le la science du système nerveux mais que globalement sur le plan de l'évolution dès qu'on pouvait se reposer on se reposait parce qu'on savait que pendant les périodes où fallait être actif pour aller chasser moins considérant que je prenne comme référence les chasseurs cueilleurs mais là il fallait dépenser beaucoup d'énergie et donc quand on n'est pas en train de dépenser de l'énergie il faut se reposer il faut se reposer il faut se reposer sauf qu'aujourd'hui en fait on a là elle on a les techniquement la possibilité de se reposer presque à 24 sans à 100 mourir instantanément on va pas mourir dans les deux trois jours si on se repose de trois jours alors que avant ben bon si on se repose pendant sept jours et qu'on est et qu'on est seul en fait on meurt donc c'est de là qui est venu après le fait qu'on s'associe en tout cas je pense mais voilà on s'associe entre nous pour 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 survivre en fait pour survivre et puis pour pour répondre à cet instinct naturel qui est de de faire faire survivre notre belle et magnifique espèce est quand même capable de choses de choses magnifiques et puis le sage j'ai pas répondu là dessus mais je dois redire quand même je dois je dois te dire mon accord absolu avec ça à quel point les même pas les cellules mais même à l'intérieur des cellules les molécules entre elles s'accordent pour que on est une vie pour qu'on ait une conscience pour qu'on est voilà c'est un truc de fou et âge dans chaque organe ça se vérifie et après ce qui est ce qui récemment moi m'intéresse de plus en plus c'est vraiment les questions autour de l'émotion et de fin de se dire que en fait on est on n'est pas des on n'est pas des robots non plus on n'est pas des machines magnifiquement bien magnifiquement bien conçu comme un téléphone mais plus vraiment cette pourquoi qu'est ce qui fait qu'on ait eu ensuite les émotions les choses comme ça et bon désolé de partir un peu un peu loin mais je pense que l'émotion on disait tout à l'heure que c'est souvent un piège mais que l'émotion n'est pas non plus en soi négative parce que dans interstellar ce qui traverse les dimensions c'est l'amour et désolé du spoiler et donc oula celle là faudra le dire il y avait un spoiler mais que l'émotion peut être incroyablement forte pour pour nous aider à nous surpasser des choses que je alors je sais pas si les animaux ressentent des émotions probablement mais que on va dire que quelque chose qui n'a pas d'émotion ne peut ne peut pas aller aussi loin que quelque chose qui a de l'émotion et c'est risqué oui après moi j'évite de confondre le véhicule et le conducteur le corps pour moi est un véhicule le conducteur est celui qui exprime l'émotion d'accord tu as parlé de la mort moi la mort du moment que tu n'es tu vas mourir donc peu importe pourquoi en avoir peur pourquoi s'en soucier de toute façon ça arrivera ça arrivera inexorablement donc c'est quelque chose que j'ai mis à côté et qui 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 arrivera donc de toute façon c'est comme le c'est inexorable donc et après alors là on est vraiment dans la réflexion j'ai lu très peu de livres dans ma vie mais en tout cas j'en ai lu pas mal sur certains sujets et notamment sur réfléchir de façon philosophique sur le sens de la vie qu'est ce que la vie d'où on est née qu'est ce que c'est cela les scientifiques qui aujourd'hui avec la théorie des cordes disent que le voyage d'antan serait serait peut-être possible qui disent qu'il ya des mondes parallèles que on y est encore une fois cette science là n'est pas mise au goût du jour parce qu'il ya beaucoup d'avancées sur ses réflexions sur qu'est ce que le monde qui doit qui remettra en question toute l'économie capitaliste et qui ferait réfléchir différemment les gens mais en tout cas tout ça évolue dans le sens où on se dit mais qu'est ce que c'est que ce monde dans lequel on vit quelles sont les frontières géographiques de notre monde sont-elles bien celles que l'on nous propose on sait très bien que la carte mercator par exemple est complètement fausse le planisphère qu'on nous présente est faux sur les échelles oui en fait là sur la carte mercator tu verras que l'afrique a une dimension et si tu as l'échelle tu prends la dimension de l'afrique et de la russie en fait proportionnellement à ce qui est marqué sur wikipédia c'est faux dans l'afrique tu mets les états unis tu mets l'europe tu mets l'afrique tu mets la russie tu mets l'arrivée tout ça ça rentre dans l'afrique au niveau de la superficie réel en kilomètres carrés tu vois et donc mercator c'est une carte qui a été qui a été faite pour montrer que l'occident est grand pour montrer en fait tout ça est tout petit l'afrique est bien plus grande bien plus riche bien plus vaste que ce qu'on veut nous faire croire on parle de surpopulation hockey sauf que si on prend 7 milliards de personnes et qu'on les met tous les uns à côté des autres pour former un carré ce carré formerait simplement 86 kilomètres carrés donc tu vois sur toute cette surface de terre moi je joue on voit bien quand on prend la voiture et qu'on traverse la rinque la france les espaces libres sont immenses donc il ya toute cette réflexion sur qu'est ce qu'est ce que la vie réelle d'où vient le conducteur et qui a créé cette jeu vidéo parce que pour moi j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où l'avatar qui est dans le jeu ça serait par exemple ce véhicule avec celui qui pense sébastien tu vois par contre le vrai joueur est ce qu'il serait pas derrière la manette un peu plus loin tu vois qu'elle est donc elle tout ça qui cette mise en perspective cette mise en abîme qui est qui est toujours intéressante à approcher même si on comprend pas grand chose parce que est ce que je suis encore dans la dans la grotte d'après platon qui sont ceux qui font les marionnettes est ce que je suis capable de sortir de reconnaître une marionnette ou pas est ce que je suis capable de reconnaître le fond de la carrière je sais on sait pas vraiment où on en est et je pense qu'aujourd'hui toute cette connaissance cette amas de connaissances nous ne nous met pas vers la bonne piste c'est à dire que quand il ya trop d'informations tu ne peux pas déceler le vrai du faux et je me demande même si parfois c'est pas fait un peu exprès que certains auraient cette connaissance et par avidité de pouvoir garderaient sous clé on sait que le l'hermétisme depuis très très longtemps est gardé par certains qui ont le savoir et qui opprime finalement les leurs pour pouvoir profiter d'une vie différente et tout ça quelle est cette énergie derrière puisque derrière ça va être l'énergie pouvoir ça va être l'énergie d'amour ça va être l'énergie cette énergie et elle est dirigée par qui par quoi pourquoi beaucoup trop de questions à se poser pour comprendre simplement que nous mêmes nous sommes faits de ces deux potentiels d'amour et de haine qui sont parfois la même chose cette haine et l'amour sont finalement soit la peur ce qui dirige la haine soit l'amour ce qui dirige le bien donc moi je n'ai pas j'ai pas de réponse ni pour moi ni pour personne et c'est pour ça que souvent je dis à la question pourquoi j'ai arrêté de me la poser puisque il n'y a pas de réponse à cette question est quand même dingue les enfants me rendent fou et j'étais moi même un grand enfant à me dire et pourquoi et pourquoi et pourquoi et ça c'est des choses qui sont restés même très tard dans ma tête et pourquoi et pourquoi et pourquoi et finalement on ne sait pas mais si on voulait savoir il faudrait qu'il y ait plus de bases saines pour pouvoir réfléchir et aujourd'hui je ne les ai pas mais ça permet qu'on peut quand même philosophé sur le sujet ça permet de se remettre en question d'écouter l'autre sur ses compréhensions et de laisser venir évoluer l'humanité finalement sommes nous nous mêmes des cellules d'un même organisme notre organisme est il parce que souvent je fais cette référence alors je parle du cheveu de moi ils sont pas très nombreux mais le cheveu c'est moi la pomme qui est devant moi avant de la manger est elle moi une fois que je vais manger elle sera moi puisqu'elle sera en moi donc elle va permettre de toutes ces réflexions sont sont toujours à te rendre d'un quoi finalement mais le plus important c'est toujours de pouvoir te rendre compte que quand tu fais le bien ça te fait vraiment du bien à te rendre compte que pour faire du bien à l'autre il faut se faire du bien à soi et le plus grand paradoxe que j'ai pu observer c'est l'amour d'une mère pour un enfant et qui est capable de l'hystérie la plus folle sur son enfant qui a voulu traverser la route et se mettre en danger alors qu'une voiture est arrivée et se mettre dans un état de colère absolue sur son enfant et de le gronder mais ça va pas tu te rends pas compte et finalement c'est par le plus grand amour qu'elle a cet excès de violence et de d'hystérie tu vois le monde est ainsi fait de paradoxes oui dans lequel dans lequel tout semble se rediriger vers la voie du milieu alors oui bon la curiosité est tellement importante mais après il faut pas non plus ce il faut pas être impacté négativement de la complexité de ces paradoxes parce que là dans ce cas là on devient on devient asociale en fait on devient asociale et être social c'est bon je pense encore une fois je devrais à chaque fois dire je pense mais voilà être être social c'est l'un de nos devoirs c'est l'un de nos devoirs ensuite par rapport bon par rapport à la mort ce que tu dis sur la mort je te rejoins peut-être que les personnes qui nous écoutent encore ne sont pas d'accord avec ça marc aurel empereur romain et philosophe dit que la la mort est une action naturelle et redouter une action naturelle est digne d'un enfant alors non pas que c'est être un enfant est mauvais je pense qu'être un enfant sur beaucoup de choses est très important notamment sur la curiosité mais ou un peu la un certain courage une certaine témérité que l'on peut perdre à l'âge adulte mais voilà si il faut pas avoir faut pas avoir peur du noir quoi pas avoir peur du noir en tout cas voilà moi je suis aussi ton avis là dessus sur la mort vaut mieux ne pas avoir peur du noir si on ouais je veux dire en fait on connaît pas vraiment notre âge tu vois on se disait notre âge là juste avant d'enregistrer je pense qu'on connaît pas vraiment notre âge on connaît notre âge seulement si on connaît vraiment notre date de mort et dans ce cas là bah admettons que quelqu'un décède à 21 ans à 20 ans pour moi c'est une personne qui est déjà vieille alors qu'une personne qui décède à 80 ans 80 ans et qu'elle se le dit à peut-être qu'elle est qu'elle estime qu'elle connaît la date de sa mort à 50 ans pour moi je pense que c'est quelqu'un d'encore assez jeune parce qu'elle a 30 années de sa vie et entre 50 et 80 ans on peut être en super 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 forme tu parles d'âge physique ou d'âge mental parce que moi je remarque que l'âge mental quand même il part comme ça il augmente et puis il régresse à la fin on redevient enfant oui pas forcément en fait c'est quoi l'âge mental parce que ce que c'est l'âge vraiment neurologique avec les performances cognitives dans ce cas là oui peut-être mais enfin encore on est super on a une neuroplasticité incroyable quand on est tout enfant et contrairement à l'âge adulte donc sur l'âge émotionnel l'âge de raison irraisonnable au garde de la raison et puis à la fin on perd de la raison sur une raisonnabilité sur moi personnellement j'ai entre 15 et 17 ans depuis que j'ai 15 ou 17 ans je n'ai pas changé pour les gens qui me connaissent si j'ai changé évidemment je me suis bonifié avec le temps mais dans ma tête je suis toujours le même voilà si j'ai rencontré les gens avec qui j'étais au lycée j'ai pas beaucoup changé moi aussi moi aussi je pense c'est marrant plusieurs fois je me suis dit que je pensais avoir à peu près le même âge que quand j'étais au lycée j'aimerais continuer sur marcorel aussi sur le fait qu'à un moment tu parlais des opinions et donc marcorel dit le dit après comme ça que ce qu'on nous dit bon je le dis comme ça enfin ce qu'on nous dit n'est qu'opinion et non un fait et ce qu'on voit est une perspective et non la réalité voilà et qu'est ce qui reste au final bah il reste à essayer d'être homme ou femme de bien et d'être social et d'être conforme à la nature d'être conforme donc aussi à sa nature d'être humain c'est au final tout ce qui reste et c'est là où je pense que les gens qui qui font de la méditation seront plus d'accord avec moi dans le sens où la vie peut aussi se résumer un peu à une méditation peut-être dans ce sens là dans le sens de ok dans tous les cas on va mourir donc à quoi bon oui mais à quoi bon si on est là c'est qu'il ya quand même un but et donc le but c'est selon marcorel être homme de bien être social être naturel c'est un peu ça je pensais quand même à beaucoup d'autres choses de quand tu quand tu parlais mais je t'avoue que c'est un peu c'est un peu sorti oui après ça laisse divéguer à toutes les toutes les connaissances tu sais j'ai je pense que tout ce que j'ai pu écouter ou lire à un moment donné c'est devenu un programme que j'ai inséré dans mon logiciel et le problème c'est que mon intelligence de pourrait devenir artificielle à ce moment là et j'ai besoin de méditer j'ai besoin de réfléchir de philosopher pour que ça devienne ma propre science et c'est là où où tout ce qui est extérieur devient intérieur comme la pomme qui est extérieur devient intérieur et c'est ce mélange alchimique presque qui fait que tout l'extérieur devient ce que je suis moi même à l'intérieur et moi même mon intérieur propre va refléter sur l'extérieur et c'est un échange perpétuel entre l'intérieur à l'extérieur entre moi et l'autre qui fait que chacun peut évoluer dans dans ce monde et finalement est ce que ce monde est très organisé et qu'il a un effet inéluctable comme la mort qui est forcément qui va arriver ou est ce que l'univers des possibles est infini et se présente devant nous à chaque instant et sur lequel il est possible de pouvoir faire évoluer ou faire diverger l'avenir parce que l'avenir n'existe pas le passé n'existe plus le seul instant qui existe c'est le présent le présent est un cadeau c'est à ce moment là qu'il faut pouvoir en profiter et cet instant est éternel et en même temps déjà déjà fini donc c'est comment toi tu vois l'idée de de ces mondes parallèles qui nous seraient proposés ou de ces multivers c'est parce que tu mets une action en place dans maintenant que quelque chose se passe après mais si tu l'avais pas fait l'autre monde continue à se développer et offre une autre possibilité tu penses quoi de c'est vraiment compliqué de répondre à cette question parce que en fait là les deux choses qui s'opposent un petit peu et je dis pas que la réponse est que dans l'une mais ma conviction personnelle est qu'il vaut mieux construire être utile quitte à ne pas profiter beaucoup du moment présent mais voilà c'est juste c'est juste mon truc je sais qu'il ya grande partie des gens qui est plutôt en désaccord avec ça et qui est plutôt dans le profiter de l'instant présent cela dit les deux peuvent être relativement complémentaires on peut profiter de l'instant présent tout en étant utile tout en construisant quelque chose de positif je réponds pas à ta question par rapport aux univers parallèles parce que je me pose pas c'est la question des univers parallèles je pense qu'il ya de la vie autre part que sur terre mais en fait je me contente de déjà de la complexité de nous mêmes et puis de notre environnement c'est déjà beaucoup ça c'est déjà une sacrée complexité mais que du coup c'est un peu l'opposition si j'ose dire entre les picturisme et le stoïcisme non pas qu'il y ait une solution miracle mais bon voilà ma pensée personnelle quand même c'est que on est là comme je disais pour être pour faire le bien quand même donc faire le bien tout en gardant l'humilité parce que on peut pas se sentir on peut pas on peut pas penser qu'on a une mission d'évangélisation divine de toute la planète mais d'impacter positivement même une personne autour de soi c'est c'est déjà beaucoup et ah oui c'est justement quelque chose que tu disais là par rapport au bonheur qui est qui est meilleur quand il est partagé ou plutôt même quand il est donné d'une certaine façon c'est exactement ce que dit mère thérésa je suis pas un expert de mère thérésa mais je sais qu'elle un peu la citation moi j'aime beaucoup les citations parce que c'est quelque chose comme je le disais qui permettent en fait ça permet de structurer mon esprit et c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui a tenu le test du temps c'est des personnes qui sont référentes clairement mère thérésa a fait pour le moment beaucoup plus de bien que ce que toi et moi avons fait réunis je pense et mère thérésa elle dit que le tout le monde cherche à avoir le bonheur bon je paraphrase je retiens pas exactement mais tout le monde cherche à avoir le bonheur en cherchant en soi en cherchant le en cherchant le plaisir le bonheur en soi alors qu'en fait il suffit de donner le bonheur à quelqu'un pour éprouver du bonheur et ça c'est vrai quand même c'est la raison pour lesquelles pour laquelle les médecins sont médecins c'est la raison parce qu'ils veulent le merci du patient c'est la raison pour laquelle tout ce qu'on fait c'est la raison pour laquelle quand on offre un cadeau même si c'est pas du bonheur mais quand même ça voilà on est des êtres d'émotion on offre un cadeau et bien on est on est impacté positivement nous mêmes par le fait de donner quelque chose de positif donc pour moi la grande réponse en fait c'est ça si on recherche le bonheur c'est d'être utile aux autres en fait mais être utile aux autres sans être un martyr voilà être utile aux autres sans se bousiller la santé sans en respectant la vie quoi en respectant sa vie en se respectant soit autant que notre respect en soi et aussi pour être capable de donner le plus de bonheur possible je pense qu'il faut de base maîtriser un peu sa lumière intérieure quoi alors maîtriser c'est un grand mot mais tu vois ce que je veux dire c'est juste déjà comme comme on en discutait avec une personne voilà avec qui j'avais pris une fois un covoiturage qu'elle me disait on parlait de l'amour et avant de donner de l'amour les gens ont déjà entendu ça mais avant de donner de l'amour effectivement il faut avoir de l'amour propre et les personnes qui sont le plus capables de d'inspirer les autres d'aider les autres c'est des personnes quand même qui sont relativement narcissique alors je dis pas qu'il faut être narcissique à 100% mais quand je pense par exemple à kobe bryant moi je pense souvent au vraiment aux grands athlètes vraiment le go straight to the top tu vois donc kobe bryant michael jordan c'était des mecs c'était des fous en vrai c'était des fous des fous de travail et sauf qu'ils impactaient positif alors il en plus il parlait mal à leurs coéquipiers mais sauf qu'ils les impactaient positivement si on pense résultat donc mère thérésa n'était pas exactement pareil que kobe bryant quand même mais elle avait clairement travaillé sur sa spiritualité et puis sur ses clés à elle du bonheur et puis de l'amour et elle a donné énormément d'amour et puis elle est allée en irlande puis hinde ou pakistan je sais plus du tout désolé mais voilà elle a eu un impact positif immense gandhi pareil en ayant d'abord réfléchi sur eux mais aussi derrière en n'ayant jamais hésité à donner de l'amour et du bonheur aux autres et ça pour moi c'est quand même s'il ya une réponse à la vie c'est ça un objectif dans une vie à voir c'est ça voilà je demande pas aux gens d'acheter ça mais c'est d'avoir un impact positif sur l'humanité mais aussi sur la nature oui il ya aussi il ya un truc que j'ai compris très jeune et qui m'est resté souvent la tête c'est il ya cochant bien qu'il arrive des choses bien tu j'ai remarqué que quand je mettais une bonne action cette bonne action me revenait si j'avais le malheur d'avoir une mauvaise action je le payais et ben si tu n'as pas envie de je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre des réflexions ou qui un professeur qui me disait ben là tu n'as pas compris ou là tu es nul vous êtes ah oui toi tu veux me faire dire que je suis nul ou que je bouge pas on verra la prochaine fois et j'ai vraiment horreur de faire mal ou de me tromper donc je suis tout le temps en train de tenter de m'améliorer ou de performer les choses et j'accepte l'erreur et parce que elle me permet d'évoluer mais à chaque fois que tu fais quelque chose de pas positif j'ai pas envie de dire négatif de pas positif que ce soit pour toi pour les autres et bien le résultat qu'il ya dans l'avenir et bien tu sens que c'était pas vraiment ce que tu aurais espéré avoir donc à chaque fois que tu fais quelque chose de positif on appelle ça la loi d'attraction ou je sais pas comment on appelle ça je me suis aussi aperçu très jeune que le soir avant de t'endormir la meilleure façon de passer une bonne journée le lendemain c'est de réfléchir sur ta journée du jour et de mettre en place dans ta tête ce que tu vas faire le lendemain c'est à dire aussi bien quand c'était avec les filles que je voulais séduire avec les cours que j'avais le lendemain avec les épreuves sportifs que je pouvais avoir les difficultés que j'avais au niveau relationnel avec des copains j'avais vraiment besoin de faire le tri alors souvent on laisse divaguer notre esprit à tout et n'importe quoi ce qui n'est pas forcément utile j'ai vite pris l'habitude à l'adolescent de recadrer ma pensée et de lui dire bah non là il faut que je règle ce problème parce que ça me trotte dans la tête et une fois que c'est réglé que j'ai observé toute la manière dont j'allais pouvoir mettre les étapes en place pour avoir cette réussite et bien cette réussite elle se faisait plus facilement quoi et à chaque fois que c'est ça il arrive des choses bien il ya qu'au genre bien qu'il arrive des choses bien et ça ça se vérifie à chaque fois dis moi qui tu es moi qui tu traînes je te dirais qui tu es ça se voit à chaque fois à chaque fois que tu mets en place un changement de ta vie et bien tu vas voir que tout ton entourage lui aussi se met à changer l'extérieur reflète l'intérieur et ça se reproduit à chaque fois et tu as raison faire le bien ça commence par faire le bien pour soi ça veut dire et comme tu dis plus tu es alors tu as dit égocentrique moi je parle d'égoïsme être égoïste c'est se faire du bien à soi c'est être heureux et plus tu es heureux plus tu impacte l'autre de façon positive et plus tu veux faire les choses pour l'autre en fait tu tiens toi même à te sauver alors que quand tu te sauves toi même bat impacte l'autre sans vouloir le faire mais plus naturellement et par effet de paradoxe et donc une fois que tu as compris ça tu fais les choses pour toi parce que ça te plaît c'est pas je disais ça à ma maman il n'y a pas très longtemps elle voulait faire des choses avec ses petits enfants et je dis mais écoute ne cherche pas à le faire pour eux fais le pour toi tu es toujours en train de vouloir faire pour l'autre mais non une fois que tu comprendras que c'est parce que tu le fais pour toi que les choses vont se mettre en place vouloir faire pour les autres c'est pas la meilleure façon pour arriver parce que quand on veut le faire ça part toujours de soi à la base oui je pense qu'il faut accepter une dure réalité comme on disait c'est qu'on a une date de mort en théorie si on a de la chance voilà c'est un peu au dessus des moyennes nationales on verra mais que cette dure réalité c'est que on peut on pourra pas accomplir notre potentiel maximal quoi on pourra pas faire tout ce qu'on rêve de faire et que déjà à partir du moment où on comprend c'est un moment où on sent un peu une mini urgence on va dire on va dire une urgence idéalement une urgence contrôlée parce que pas une urgence non plus de comme si on allait mourir demain mais moi par exemple la technique la question je me suis posée régulièrement je me la pose moins mais en gros c'est de que cette urgence là si on devait la définir ça serait par exemple dans trois ans ok dans trois ans tu dois mourir tu vas mourir qu'est ce que tu ferais aujourd'hui si dans trois ans tu mourrais parce que si tu dis demain tu meurs alors pète je sais pas tu vas tu vas faire le tour du lac ou j'en sais enfin tu vas tu vas péter un plomb tu vas pas faire un truc logique quoi et qui a qui aura vraiment un impact positif sur tout le monde et si tu dis dans dix ans dans dix ans tu sais vraiment pas à quoi ressemblera le monde mais dans trois ans c'est je trouve que c'est un bon c'est un truc c'est une bonne durée ça te permet de prendre des décisions des fois oser mais en tout cas plus qui vont plus dans le sens de ton accomplissement personnel parce que tu poses tu oses du coup tu te tu te dis ok je vais mourir en trois ans donc je vais mettre en c'est le moment de mettre en place telle action telle action telle action c'est le moment de dire à telle personne telle personne personne que je les aime c'est des choses comme ça mais et donc ça c'est quelque chose duquel on s'est déconnecté mais de enfin ça c'est pas récent ça c'est par exemple le sénèque qui dit que c'est pas la vie qui est trop courte c'est que on passe passe la grande majorité de celle ci de la vie à la gâcher à ne pas poursuivre un but précis et donc ma pensée la initiale de ce que je veux dire c'est que cette dure réalité ok il ya une deadline mais du coup la la meilleure chose à faire la meilleure chose à faire c'est de choisir vraiment mais de poser de poser ses fesses sur une chaise et de réfléchir même une après-midi si le faut mais de choisir la chose dans laquelle on veut être bon de choisir la chose dans laquelle on veut avoir un impact positif parce qu'il y en a en théorie il y en a plein 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 mais sauf que on peut pas en choisir trois quatre cinq et même en choisir trois quatre cinq je vais te dire et sébastien moi j'ai essayé d'en choisir deux à la fois c'est en fait c'est arrogant c'est arrogant de se dire que tu vas pouvoir être exceptionnel dans deux choses alors qu'en fait mère thérésa ben elle était exceptionnelle dans une seule chose comme bryant était exceptionnel dans une seule chose le basketball et donc comme le dit comme bryant c'est tu dois choisir ta boîte en fait tu dois choisir la boîte dans laquelle tu te sens confortable de danser magnifiquement dedans quoi et ça mais en fait je dirais quand même j'ose dire qu'il ya 95% des gens voire plus qui n'ont pas réfléchi à cette boîte là alors oui la boîte la meilleure la plus la plus évidente c'est notre carrière mais déjà il ya d'autres boîtes mais au final si on si on restera ça à notre carrière est ce qu'on a vraiment réfléchi à notre carrière est ce que et puis réfléchir c'est aussi quand même savoir la remettre en question de temps en temps mais est ce qu'on a vraiment réfléchi à ça ou alors est ce que on a été peut-être un peu trop influencé par telle chose ou même comme tu dis voilà des informations qu'on a eu quand on était tout petit et donc derrière on va on va dans une chose on va dans une direction mais on aurait pu être bien meilleur dans une autre direction donc là je pense que en tout cas un immense sens qu'on peut trouver à la vie c'est juste de trouver cette boîte et de travailler pour être bon dans cette boîte et d'avoir cet impact positif je suis d'accord moi ce que je vois surtout c'est que il ya la boîte personnelle et puis après tu as une famille tu as un compagnon une compagne et là une femme ça change un homme donc que tu vois c'est et un enfant ça change un homme ça change aussi une femme mais vraiment il ya tout cet aspect où est ce que je peux être un bon entrepreneur et un bon papa à la fois les meilleurs entrepreneurs comme bernard tapis par exemple les enfants disent que c'était un père absent qui n'était pas là qui était colérique et les machins mais pourtant il ya des entrepreneurs qui n'est pas que des entrepreneurs mais il ya des personnes qui concilient très bien les deux c'est ça et c'est tout à fait possible et les deux boîtes en fait c'est pour moi c'est même pas deux boîtes quoi c'est ça rentre voilà il faut que la mousse à c'est un mix de tout ça on peut être un très bon père absent mais pas trop ou présent mais pas trop non plus ça peut être aussi et quelque chose de pas très positif d'être trop présent oui je comprends dis moi si je te donne un million d'euros aujourd'hui tu les prends bah évidemment que oui mais pour en fait pour améliorer mais clairement je les dépense pas dans des choses futiles quoi mais si je te donne un million d'euros aujourd'hui et que demain en fait tu meurs tu les prends pas à si je meurs demain et que ben évidemment que non enfin du coup l'autre en fait ça représente ça représente juste le fait que chaque journée que tu vis elle vaut pas un million d'euros elle vaut beaucoup plus elle vaut beaucoup plus que ça donc pas mesurer et c'est pour ça que on a beau faire tout ce qu'on veut réfléchir sur l'avenir en fait il ya vraiment que l'instant présent qui compte il ya que chaque instant de se dire bon ben là il faut que je profite comme si c'était le dernier instant même pas si c'était dans trois ans ou dans trois minutes on sait absolument rien par contre tout ce qu'on sait c'est que à chaque fois que tu peux profiter de quelque chose autant le faire parce que tout ça est inéluctable ça va arriver et d'ailleurs quand tu dis la mort pour toi c'est quand ça va s'arrêter mais n'est ce pas que une transition vers autre chose et tu disais aussi je peux pas tout vivre dans ma vie mais à ce moment là si nous sommes tous une cellule d'un grand organisme ne vivons pas nous mêmes une expérience pour les autres et donc le joueur qui est derrière vit tout lui à travers nous c'est à dire que nous expérimentons tout puisqu'on est tous différents et ça permet à celui qui est derrière de vivre tout en même temps ça je sais pas non plus qu'est ce qu'est la mort l'âme hors du corps est ce que tout ça existe le monde de l'invisible et toutes ces choses qui qui nous dépassent qui sont perceptibles par certains et est ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent ou qu'on ressent pas qui est je sais pas mais en tout cas je pense que encore une fois tout ceci est très complexe parce qu'on voit qu'on est capable de se perdre dans tout plein de méandres philosophique métaphorique métaphysique et finalement quand on vit sans y réfléchir c'est finalement dans les instants de simplicité dans un regard dans un courant d'air qui nous traverse dans une émotion dans et c'est et c'est là où est la plus belle chose qu'on a à vivre c'est pas dans la réflexion c'est pas dans la compréhension c'est pas dans la fabrication d'un téléphone c'est simplement dans l'éclosion d'une fleur au lever du soleil c'est simplement par une brise par une sensation de mettre les pieds dans l'eau d'être glacé c'est ça les instants les plus subtils et les plus essentiels dans le bonheur je pense que c'est ça je pense aussi et je pense que c'est parce que quand on fait ça quand on est comme ça c'est qu'on est plus conforme à notre nature que quand on quand on ne fait pas quand on quand on se déconnecte de la nature en fait se déconnecte de la nature donc je pense que c'est l'une des raisons enfin l'une des ouais l'un des objectifs est de rester connecté à la nature physiquement tout comme spirituellement et émotionnellement et l'âme tu parlais de l'âme donc selon des cartes l'âme se trouve dans la glande pinéale tu sais qui sécrète d'ailleurs la mélatonine et les égyptiens regarder beaucoup le soleil et regarder le soleil augmenterait la taille de cette glande pinéale là donc ce serait un peu le lieu de la conscience ou de l'âme sans dire j'ai sans dire que c'est forcément là que ça se passe je suis pas sûr mais en tout cas on a des lieux physiques qui sont qui sont propres enfin ouais on a des lieux physiques dans notre corps qui sont probablement le centre de notre conscience mais juste nos cellules elles ont une fonction précise en fait c'est juste si on s'inspire du vivant de la nature tu regardes un une hirondelle elle a une fonction précise elle a un sens précis d'ailleurs elle va vers le sud je sais plus à quelle période des années c'est horrible mais que tous les êtres vivants ont une fonction précise nos cellules ont une fonction précise que chacune de nos cellules elle réfléchit pas tant que ça en fait elle fait sa fonction précise et du coup elles ont trouvé leur boîte quoi nous on a une conscience on a une on a quelque chose qui nous fait remettre d'avant peut-être davantage en question ok mais ça n'empêche pas que à mon avis oui il faut il faut profiter de l'instant présent mais que il faut avoir un objectif en tête il faut avoir quelque chose qui nous guide un principe directeur parce que sinon on va nulle part et en fait aller nulle part une cellule ne va pas nulle part quoi une cellule elle va vers un but précis voilà donc en admettant que la cellule soit un exemple dans ce cas là il vaut mieux avoir un but précis dans sa vie moi je fais partie des gens qui pensent ça ouais mais moi je pense que la chose qui a été la plus importante dans l'évolution de l'homme c'est le pouce pourquoi sans le pouce ah oui l'appréhension il se passe rien donc tu vois c'est des choses complètement ouais mais t'as pas le pouce tu vises pas tu dévisse pas tu fais rien du tout en fait tu peux rien faire tu peux te débrasser le nez tu peux te gratter l'oreille sans le pouce tu peux pas faire grand chose donc tu vois grâce aux pouces voilà le monde est devenu ce qu'il était ce qu'il est bon écoute en tout cas merci pour cet échange c'était vraiment sympa de pouvoir divaguer sur des sujets qui nous tiennent à coeur et dont on se contre fiche aussi en même temps c'est le paradoxal et voilà c'était cool en tout cas merci pour cet échange tu veux dire un petit mot pour la fin j'aimerais raconter une histoire pour la fin du coup quand j'étais c'était quand j'étais en septième année et demi de médecine et que j'allais tous les jours à l'hôpital en vélo en fait quand j'étais dans une petite ville qui s'appelle belfort et du coup je traversais régulièrement enfin j'étais sur cette piste cyclable qui était vraiment en pleine nature et qui allait direction l'hôpital donc je faisais huit kilomètres aller huit kilomètres autour et l'hôpital qui était en pleine nature aussi qui n'est pas dans belfort et je croisais en fait la première fois j'ai croisé quelqu'un alors que donc il faisait assez moche et en fait j'étais juste tourné vers le soleil comme ça alors j'étais pas encore assez conscient de l'impact positif de la lumière naturelle sur ma vie mais je le sentais j'avais cet instinct déjà et je connaissais déjà par contre j'avais déjà fait les recherches sur l'impact négatif de la lumière bleue artificielle sur ma vie mais par contre lumière naturelle juste j'étais comme ça les yeux vers le soleil fermé et un peu comme un tournesol et sauf qu'il faisait pas très très beau et du coup il y a une personne qui passe et cette personne là c'était un vieux monsieur que j'avais déjà croisé plusieurs fois en fait à vélo et il me dit ah vous prenez le soleil et je lui dis ouais je prends la lumière parce qu'il n'y a pas vraiment un vrai soleil et juste parce que là j'y pense parce que tu me parles du pouce comme quoi sans pouce on fait rien alors oui c'est vrai on n'aurait rien fait en tant qu'être en tant que en tant qu'espèce ou très peu beaucoup moins en tout cas mais cette personne là donc qui s'appelle georges donc c'est quelqu'un qui a qui avait huit ans de six ans il avait 86 ans donc c'était en 2021 et est en fait il marchait tous les jours donc exposé à la lumière naturelle mais surtout en fait j'ai vu ça après peut-être une semaine ou deux semaines parce que je le voyais franchement un jour sur deux même deux jours sur trois et cette personne là n'avait plus d'avant bras n'avait plus d'avant bras et du coup ce serait ça mon mot de la fin c'est de comprendre la chance qu'on a d'avoir un corps et un esprit qui sont normalement statistiquement un bon état de fonctionnement et pour les personnes qui nous voient qu'ils n'ont pas cette chance là ils ont quand même la chance d'avoir ces battements du coeur d'avoir cette conscience et lui donc sa philosophie a été incroyable pas je trouvais ça déjà il m'apprenait beaucoup de choses et en fait il a perdu son bras comment est-ce qu'il a perdu son bras ce monsieur de 86 ans à l'époque en 2021 en fait il avait fait la guerre d'algérie et il avait pris une balle de sniper dans la main à 21 ans à 21 ans et cinq jours et ses compagnons ses camarades lui avait fait un garrot au bras ici et non pas non pas à l'avant bras et du coup il avait perdu il avait perdu vraiment une bonne partie de son avant bras j'arrive plus à voir exactement où c'était mais il avait perdu une bonne partie bien davantage que sa main et son poignet et sauf qui il relativiser énormément dessus en fait il me dit mais moi ça m'a jamais gêné et d'ailleurs c'était enfin il jardine beaucoup et donc il a d'une certaine façon il a accepté son destin tel qu'il est il a toujours cherché à aussi à progresser mais sans non plus trop remettre en question les choses qu'il apprenait et je trouve que c'était enfin c'est vraiment une philosophie qui est admirable et donc le pour moi le je pense juste le mot de la fin c'est d'accepter ce qui nous arrive et de transformer des citrons en limonade parfait ça me va bon pour tous ceux qui nous ont écouté jusqu'ici et bien merci à vous et puis loïs on se retrouve bientôt pour parler d'un autre sujet il sera peut-être un peu plus centré mais tout aussi passionnant ça marche pas bientôt salut